Bien sûr, un enfant n'est pas maladroit par naissance ou par essence. Dès qu'un enfant a des difficultés dans la coordination de ses mouvements, dès qu'il y a des confusions dans ses déplacements, dès qu'il y a un manque de précision dans sa gestuelle ou dès qu'il se trompe tout simplement en laissant tomber les objets, eh bien, il y a toujours quelqu'un, que ce soit à l'école ou à la maison, pour faire un diagnostic sauvage de dyspraxie. Mais la dyspraxie est un trouble très grave, alors que la maladresse n'a rien d'exceptionnel. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que l'adresse, ça s'apprend. Ce que nous allons pouvoir faire dans des séances, qui met à la fois pédagogie et psychanalyse, avancer les enfants pour qu'ils retrouvent une adresse tout à fait ordinaire. Nous allons travailler avec des caplas. Les caplas sont des morceaux de bois auxquels on ajoute des agrafes. L'enfant doit d'abord apprendre, il va donc tâtonner. Et on va lui laisser tâtonner jusqu'au moment où il va trouver une solution. Et ce sont ces gestes qui, petit à petit, vont acquérir de la précision. Il croit dans un premier temps avoir trouvé la façon d'assembler les différents caplas. Et dans le cas présent, nous allons lui demander de faire une maison. On voit bien qu'après plusieurs tâtonnements, elle va trouver des solutions techniques, mais qui manquent de précision. Il va falloir lui montrer quels sont les points dans lesquels il faut qu'elle acquière une gestuelle beaucoup plus précise. Il s'agit de positionner entre eux des objets. Petit à petit, son adresse devient pour elle le résultat de différentes expérimentations qui vont aller vers des allers et retours. Nous allons lui faciliter les choses en lui montrant comment mieux ajuster entre eux les caplas. puis que son montage puisse associer différents étages pour arriver à la maison. Renforcer, repréciser, recommencer. L'adresse passe toujours par des allers et retours entre montage, démontage et recommencement. Une fois les murs montés, nous passons à la toiture. Et là, nous voyons bien qu'il faut changer de technique. Cette fois-ci, la petite fille va à son tour devenir celle qui va donner des consignes. Mais un problème surgit. Dans quelle mesure la toiture est dans le bon sens ? Un nouveau problème, une nouvelle solution. C'est elle qui se transforme en maître d'ouvrage. Et cette fois-ci, c'est une question d'équilibre, une question conceptuelle. La maison est terminée. Nous allons passer maintenant au montage de la route. Deux solutions s'ouvrent à elle. Matérialiser la route en mettant des caplas à plat ou au contraire, matérialiser la route en faisant des bordures. Elle choisit de faire des bordures. Et par conséquent, elle met en œuvre la technique qu'elle avait précédemment apprise avec les agrafes. Il faut faire de l'espace. Il faut également préciser la manière dont on va agrafer. Nous arrivons au moment de faire des essais avec un tracteur. Nous allons à présent lui proposer un autre niveau de contrainte en amenant un camion à rallonge pour pouvoir passer dans la route. La petite fille adapte ses gestes au niveau de contrainte. Et petit à petit, en allant beaucoup plus doucement dans ses gestes, elle va préciser sa gestuelle. Mais elle va être également en capacité d'adapter la route au passage du camion. Cette fois-ci, le niveau de contrainte va être extrêmement précis. Il s'agit d'emprunter le chemin avec son petit personnage de façon à comprendre quels sont les aléas de la route. Dans ses essais, elle s'aperçoit que pour aller au bout, il faut qu'elle change de position. Elle gère son espace et elle va choisir son véhicule pour faire le même chemin. En faisant passer son camion dans la route, elle s'aperçoit que ce qu'elle a appris précédemment, elle peut le mettre en œuvre. Et on voit bien que cette fois-ci, il n'y a plus aucun obstacle. Alors nous allons mettre les obstacles pour voir comment elle est légère. Et on voit bien qu'en passant un tracteur à remorque, elle est capable cette fois-ci de faire l'ensemble du chemin sans qu'il n'y ait aucun problème. L'enfant maladroit croit faire plaisir à son entourage en restant maladroit. Il faut donc lui donner des problèmes à résoudre. Et ainsi, il va faire œuvre d'efficacité, de perspicacité, de patience. Nous n'aurons plus qu'à renforcer ses capacités à transformer la réalité pour résoudre le problème et lui proposer de nouveaux problèmes afin de l'encourager. Ainsi, il sentira sa maladresse. Mais surtout, il deviendra à droit. Et il aura le droit de devenir à droit. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, envoyez-moi des commentaires et faites-moi des propositions pour traiter d'autres sujets. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne.